Salut salut salut, alors ça c'est une vidéo pour l'oracle de la triade, je vais le dire en quelques minutes, en quelques secondes peut-être même, pour l'instant j'ai mis en veille la vidéo sur l'oracle de la triade pour une raison toute simple, il y a une source inépuisable on va dire sur internet qui concerne la triade, oui, moi j'y ai fait mon interprétation, j'y ai fait mon boulot on va dire, parce que l'auteur je le respecte évidemment, je suis complètement d'accord avec ce qu'il marque dans son livre, mais au fil de mon expérience j'ai mis beaucoup plus d'intention dedans, de ressenti, d'intuition, j'ai laissé le mental de côté, j'ai laissé mon ressenti s'exprimer, et donc en fait au fil du temps je voyais une autre interprétation dans les tarots, dans les jeux pardon, dans l'oracle, ce qui m'a amené à mettre justement le tarot de côté, et pour moi le tarot est beaucoup plus analytique, c'est à dire qu'on va analyser les couleurs, on va analyser les positions des personnages, on va analyser le contexte, etc. pour pouvoir en fait tout simplement exprimer, bon d'autres personnes l'ont fait avant nous, donc dans les livres c'est plutôt de l'analytique qui s'exprime, l'oracle est beaucoup plus ressenti, donc c'est le ressenti qui va devoir s'exprimer, il est vrai que je vous ai mis, je pense une bonne soixantaine, voire un peu plus de vidéos au sujet de l'oracle de la triade, mais toutes ces vidéos n'appartiennent qu'à moi, dans le sens où c'est mon interprétation des choses, je ne vous l'impose pas. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que mon interprétation va vous permettre peut-être d'interpréter à votre manière, différemment, sortir peut-être du terrain battu du livre, pour aller vers le terrain non battu d'une personne qui a peut-être en fait exprimé autrement, exprimé différemment. Je reçois beaucoup de messages suite au triade et aux vidéos que j'ai faites, et j'en suis très content, parce qu'au départ je ne pensais vraiment pas que ça toucherait autant de personnes, mais une chose est claire c'est que les vidéos que je fais, pardon, je fais les vidéos pour vous donner une piste. Je ne suis pas là pour vous dire c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois le tirer, c'est comme ça que tu dois faire pour la meilleure manière, ça c'est la vérité. Nenni, moi ma vérité elle est à moi, elle n'appartient qu'à moi, et je ne l'impose pas aux personnes qui regardent mes vidéos. Des gens me disent mais je veux du concret, ben fais-le toi-même ton concret alors, fais ton tirage toi-même. Si tu veux du concret, concrétise ton tirage. Plus vous serez dans le mental, moins vous serez efficace dans les tirages de la triade. Et ça, ça doit être clair. Et en fait avec n'importe quel oracle, le tarot, c'est mental plus ressenti, l'oracle c'est ressenti plus ressenti. Quel que soit l'oracle, la triade, l'oracle bleu, l'oracle, peu importe. Vous allez dans ce ressenti et vous les laissez s'exprimer. Les gens qui veulent du concret doivent le concrétiser eux-mêmes, c'est tout. Et moi, je ne suis pas là pour dire, tiens, ce tirage, il veut dire ça, ce tirage, il veut dire ça. Je peux éventuellement vous guider dans l'interprétation d'un tirage, sachant que moi, ça fait des années que je n'emploie plus ce jeu, puisque je travaille sans support, mais je l'enseigne évidemment et je le maîtrise, puisque c'est quand même un de mes domaines de maîtrise. Donc, je peux vous aider à interpréter un tirage, mais ce ne sera jamais que mon interprétation. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je peux vous donner une piste, mais c'est ma piste à moi. Moi, je vois la carte comme ça. La carte naissance, je vais le prendre ici par exemple. Au hasard. Vu que le hasard existe. La carte temps. Moi, je vais dire, voilà, il va y avoir du retard dans les choses, c'est peut-être une remontée d'une vie antérieure. Ce que tu dois faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être que toi, il devrait apprendre un petit peu à te poser aussi, à prendre du temps pour toi, à apprendre la patience, etc. Enfin, tout ce qui me passe par la tête quand j'ai la carte, je ne l'interpréterai jamais deux fois de la même manière, même s'il y a une base. C'est aussi pour ça que je vous donne une piste de réflexion, mais je ne l'interpréterai jamais deux fois de la même manière. Et puis, un autre quelqu'un va dire, ouais, mais la carte temps, tu as encore le temps, et puis c'est tout. Il va se limiter à ça. Mais si c'est sa perception du truc, si c'est son ressenti, ben voilà, c'est bon, vas-y. Et donne ton concret comme ça. Va pas dire, ouais, mais David, il dirait quoi ? Ou tiens, je vais vite regarder la vidéo de David pour voir ce qu'il dit, ou qu'est-ce qu'il dit dans le bouquin, ou qu'est-ce que disait l'autre qui me tirait les cartes l'autre jour. S'en fout. Ton ressenti, c'est, ouais, ben patience, parce que c'est encore pour dans longtemps. Mon ressenti, c'est, il y a peut-être du retard dans la situation, et peut-être que ça remonte de loin, en fait, ou peut-être qu'une personne de ton passé va remonter dans ton présent. Voilà, et ça, c'est mon ressenti à moi. Voilà, donc, je tenais à faire cette vidéo. Pour l'instant, vous le voyez, il y a peu de cartes sur les tirages, et les méthodes de tirage, parce que je vous laisse, en fait, faire votre truc vous-même. Ouais, j'ai les yeux qui... Je suis fatigué. Je vous laisse faire votre truc vous-même, pour que vous puissiez vivre votre expérience. Je pense que toutes les cartes y sont sur YouTube, j'ai tout interprété. Merci aux éditeurs, aux éditions du Gange et à Dominique Duplat, qui me l'ont autorisé, parce que ça a été un petit peu difficile à un moment, j'ai eu des petits soucis au niveau des droits. Mais merci beaucoup à eux aussi pour m'avoir autorisé de faire ça. Ce n'est pas une vidéo d'adieu, je le précise, je ne vais pas mourir, et j'ai encore des vidéos à faire sur le jeu. Mais pour l'instant, je vous laisse un peu mariner dans votre vue. Essayez de travailler quand même sur le ressenti, laissez vérifier, laissez voir ce qui peut arriver, pour pouvoir justement évoluer seul, sans... À un moment, le maître apparaît, on va dire... Ce n'est pas moi le maître, des maîtres, il y en a plein, mais je ne dis pas ça avec prétention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là, on enseigne quelque chose, et puis à un moment, le maître va dire, mais non, tu sais tout ça, fais ton truc, prends ton expérience, prends ta théorie et passe à la pratique, et c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Voilà, donc mon idée était vraiment ça. Je fais cette petite vidéo pour vous dire, je ne vous oublie pas, salut, c'est la Belgique. Mais pour l'instant, vous allez devoir voir, revoir, 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 revoir les vidéos, et faire vos expériences vous-même, vos tirages vous-même, consignez-les dans un petit cahier, et laissez-vous porter par votre ressenti, et puis voilà, salut !